Sous-titrage Société Radio-Canada « Tu m'as demandé de venir. Et je sais que quand tu m'appelles, c'est pour quelque chose d'important. Alors, je suis là. » « Je sais que t'es très occupé, mais je crois que tu vas apprécier ce projet. Je me suis engagé auprès de l'Association des officiers de police. C'est une organisation qui compte beaucoup pour moi. Ils mènent énormément d'actions pour soulever des fonds destinés aux familles de policiers tués dans l'exercice de leur fonction. Ils offrent des bourses d'études à de nombreux enfants de policiers qui ont perdu un de leurs parents. Ils sont toujours à la recherche de nouvelles façons de lever des fonds. Et j'ai eu une bonne idée. « Je veux faire don d'une voiture. Je veux faire don d'une voiture customisée. On peut la mettre en jeu à la Tombola et vendre énormément de tickets. Je voudrais que la voiture soit une Corvette Z06 flambant neuve. » « La Z06 est probablement la plus belle voiture de sport sur le marché américain actuel. C'est un modèle haut de gamme de la Chevrolet Corvette. C'est un prix exceptionnel pour une Tombola. Et je suis certain qu'elle va faire vendre des tonnes de tickets. » « Je serais ravi de travailler dessus. Merci de me l'avoir proposé. » « C'est normal. Il faut qu'elle ait beaucoup de classe. Tout en étant cool. » « On va la rendre unique. » « Je pense à un bleu électrique de chez PPG. » « Ouais, c'est une belle couleur. » « Voici leur logo. On va garder ce bleu. On va simplement l'éclaircir légèrement. » « J'avoue. » « On retrouvera le jaune sur les étriers de frein. » « D'accord. » « Je me dis qu'on pourrait mettre cet insigne à l'arrière de la voiture. » « Brian a déjà toutes les idées en tête, mais le plus important, c'est que c'est pour une bonne cause qui me tient à cœur. » « J'ai aussi des liens intimes avec des familles qui ont vécu ce genre de tragédie, et j'ai toujours eu envie de faire quelque chose pour les aider. » « Est-ce qu'on a un peu de temps pour cette voiture ? » « J'aimerais qu'elle soit prête pour un événement qui aura lieu bientôt. » « Je me suis dit que je pouvais te confier l'intérieur et laisser Jason s'occuper de la peinture. » « J'aimerais aussi élargir sa carrosserie. » « J'ai exactement le gars qu'il faut pour ça. C'est tout à fait faisable. » « Ah ouais ? » « Ouais. » « Je suis très heureux de faire don du talent de l'équipe unique pour ce projet, peu importe le délai. » « Mais il va y avoir une étape supplémentaire dans le travail avec la transformation de la carrosserie. » « Je ne connais qu'un seul gars qui soit capable d'un tel miracle. » « Mon ami Topo, le roi de la carrosserie. » « Salut Topo ! » « Comment ça va, Will ? » « Je m'appelle Topo. Je suis connu comme le roi de la carrosserie. » « Probablement parce que je suis celui qui a transformé le plus grand nombre de carrosseries sur des voitures neuves, comme la Corvette, la toute dernière Dodge Challenger et Dodge Charger. » « J'en ai fait tellement que c'est du gâteau pour moi. » « Qu'est-ce qui t'amène ici, Will ? » « Pas grand-chose. J'ai un service à te demander. » « Tu peux être plus précis ? » « J'ai besoin de faire élargir une carrosserie. » « J'ai encore jamais fait ça, mais c'est toi le maître dans ce domaine. » « Qu'est-ce que t'as en tête ? » « Il s'agit d'une Corvette Z06. » « Tu veux quelque chose dans ce genre-là ? » « Ouais, quelque chose comme ça, mais avec un intérieur totalement unique. » « Tu peux compter sur moi, Will. Je sais ce que représente ce type de projet. » « Un élargissement de la carrosserie signifie une modification des panneaux de la voiture pour la rendre plus large que le modèle d'usine et lui donner un look de voiture de course. » « Je suis un fan de tuning, alors j'adore ce look. » « Mais pour élargir une carrosserie, il faut un professionnel comme Topo. » « Explique-moi ce que tu fais sur celle-ci. » « J'ai imité le style de la Corvette Z06 avec les inserts en fibre de carbone. » « La même chose ici pour la calambre. » « Plutôt que d'utiliser les pièces en plastique qui sortent de l'usine, j'ai préféré les fabriquer moi-même. » « Topo me surprend toujours. » « Pour ce qui est de modifier des pièces d'origine, Topo est vraiment le meilleur. » « Et il n'a peur de rien surtout. » « Il est trop fort. » « Je l'ai élargie de 10 cm parce que le problème des Corvettes, c'est qu'on ne peut pas leur mettre de grosses roues. » « L'élargissement de la carrosserie transforme l'apparence de la voiture. » « Le but est de lui donner une stature beaucoup plus imposante. » « Et en modifiant les panneaux, ça nous permet de monter des jambes plus agressives que celles d'origine. » « Là, ce que tu vois, ce sont les jambes d'origine, qui font ridiculement petites. » « Montre-moi. » « Voici la jambes qui va être montée à la place. La différence saute aux yeux. » « Une fois au sol et avec la jambes, tu peux voir tout l'intérêt de l'élargissement de ce panneau. » « Tu n'as pas besoin d'un adaptateur. » « Rien du tout. » « Quelle largeur fait la jante ? » « C'est une jante en 22 par 33. Elle fait 4 pouces de plus en largeur que celle d'origine. » « D'accord. » « Je vais aussi remplacer cette jante de 20 pouces. » « Je vais faire la même chose pour l'avant. » « À l'arrivée, il sera plus large de 5 cm. » « Si tu veux, on peut faire pareil sur la Corvette Z06. » « Je veux absolument travailler avec toi sur ce projet. » « Oui, il veut m'embarquer sur son projet. » « Je suis d'accord. Ça ne me fait pas peur. » « J'ai déjà eu des délais serrés. » « Je suis sûr que si on travaille ensemble, on y arrivera. » « Je suis sûr que si on travaille ensemble, on y arrivera. »